Bonjour à tous, je vais vous proposer de commencer pour ne pas prendre trop de retard puisqu'on a planifié un webinaire qui se terminera à 4h de Paris. Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire de la communauté francophone de pratique établie au sein de l'ISCOA. Comme vous le savez, en tout cas pour ceux qui nous suivent régulièrement, vous le savez, on essaye d'organiser un webinaire à peu près tous les 3 mois sur une thématique liée à l'amélioration de la qualité. C'est la première fois qu'on fait un webinaire spécifique pour le secteur des aînés, puisque le sujet d'aujourd'hui portera sur comment améliorer la qualité dans le secteur des aînés, une expérience belge. Donc, dans très rapidement quelques secondes, je céderai la parole à Laure et Laurence, mes deux collègues de la PACS, qui vous feront un retour sur quels sont les différents programmes et activités qu'on a pu mener dans ce secteur-là depuis quelques années pour en tirer son et dresser quelques perspectives. D'un point de vue pratique, donc, si vous avez des questions à leur poser, je vous inviterai à les rédiger dans l'espace Q&R, qui permettra donc soit de vous répondre par exemple pendant la présentation, soit de récupérer vos questions en fin de présentation pour pouvoir les aborder oralement. Et par ailleurs, je vous informe aussi, pour ceux qui pourraient intéresser, que le prochain webinaire se déroulera probablement fin septembre, début octobre, de l'accès de la communauté francophone de pratique et portera sur tout ce qui est résultats et expériences rapportés par les patients. Voilà, donc un autre sujet, mais qui peut évidemment également s'appliquer, Lucas Chiant, dans le secteur des aînés. Voilà, donc ça, ce sera pour le programme qui suivra, mais donc sans plus attendre, je cède la parole aux deux oratrices du jour pour la présentation. Merci, Denis. Alors, nous allons partager notre écran. Voilà, alors bonjour à tous, bienvenue et merci d'être présents à ce webinaire où Laure et moi allons aujourd'hui vous parler de comment on améliore la qualité dans le secteur des aînés en Belgique, chez nous et plus précisément à Bruxelles et en Wallonie. Donc, avant tout, qui sommes-nous et que faisons-nous à la Pax ? Donc, moi, je m'appelle Laurence Thomas, je suis gestionnaire de projet à la Pax. Je travaille également avec le secteur des aînés, mais également dans le secteur des formations que nous proposons. Je suis accompagnée de Laure. Oui, bonjour. Donc, moi, c'est Laure et Stas et je travaille à la Pax également et plus spécifiquement, du coup, sur le secteur des aînés depuis 2017. Et on va vous expliquer un petit peu aujourd'hui ce qu'on a pu déjà faire depuis le début de ces activités-là dans ce secteur. Alors, qu'est-ce qu'on va aborder exactement ? Les différents programmes que nous proposons au secteur des aînés à la Pax, les ressources que nous mettons à leur disposition, les services d'amélioration que nous proposons, mais aussi les travaux de recherche et de développement que nous avons mis en place, qui sont donc en fait les quatre axes de travail de la Pax. Alors, avant tout, la Pax ASBL, qui sommes-nous ? Que faisons-nous ? Alors, Pax, c'est un acronyme pour plateforme de l'amélioration continue, de la qualité des soins et de la sécurité des patients. C'est vraiment nos deux grands domaines d'expertise, la qualité des soins et la sécurité des patients. Notre mission, c'est promouvoir, soutenir et organiser le développement et la mise en œuvre de démarches d'amélioration continue, de la qualité et de la sécurité, comme je l'ai dit, dans des institutions à Bruxelles et en Wallonie. On cherche vraiment à soutenir tous ces types de différentes activités grâce à notre expertise en qualité et sécurité. Alors, la Pax, c'est un focus qui a évolué au fur et à mesure des années. On a été créé en 2014 initialement pour informer, sensibiliser et former à la démarche d'accréditation dans les hôpitaux. Donc, on avait vraiment une activité qui était dans ce secteur-là à la base et nous avons petit à petit développé nos activités pour mettre en œuvre le contenu des référentiels d'accréditation en se focalisant sur des pratiques prioritaires de l'accréditation et en travaillant avec des coordinateurs qualité et des responsables d'accréditation dans les hôpitaux. Petit à petit, nous sommes concentrés sur des priorités pour la sécurité des patients, notamment en se basant sur les priorités qui avaient été établies par l'OMS. On a travaillé sur tout ce qui était bonne pratique, actions et mesures qui étaient possibles de mettre en place dans les institutions de soins. Et en 2017, nous avons commencé à travailler avec le secteur des aînés suite à la demande de nos fédérations membres, nos fédérations d'institutions de soins. Et donc, petit à petit, nous avons commencé à mettre en place des activités dans le secteur des aînés pour améliorer la qualité et la sécurité. Comme je l'ai dit tantôt, nous avons donc quatre axes de travail au sein de l'APAX, les ressources, les programmes, les services d'amélioration et la recherche et le développement. Et nous allons débuter par vous expliquer nos différents programmes qui se regroupent en différents projets pilotes, différents collaboratifs entre différentes institutions de soins de longue durée et où nous essayons d'avoir un maximum de partage d'expérience. Différents programmes, donc, notamment les ateliers ESCAR, chutes et infections sur lesquels nous allons venir tout de suite. Un programme qui a été mené suite à la première vague du COVID-19, l'évaluation et le partage des pratiques de prévention et de contrôle des infections. Et enfin, un programme qui vient de se lancer, le programme changement de paradigme, dont Laure vous parlera tantôt. On commence tout de suite avec les ateliers ESCAR, chutes et infections. Je reprends ici. Donc, il faut savoir qu'au niveau du secteur des aînés en Belgique francophone, c'est important aussi à souligner, les institutions de soins de longue durée ont des registres à tenir, donc des indicateurs qualité, dont les ESCAR, les chutes et les infections. Au fur et à mesure qu'on a commencé à travailler et avoir des contacts avec ces institutions-là, on a constaté que ces données étaient encodées systématiquement par le personnel dans les dossiers informatisés, dans les dossiers utilisés dans les institutions, mais pas forcément encore utilisées de manière systématique dans des démarches d'amélioration. C'est de là où est venu, du coup, le développement d'ateliers spécifiques sur des thématiques, du coup, d'indicateurs obligatoires par la loi, qui sont donc les ESCAR, les chutes et les infections. En termes de participation, vous voyez qu'on a déjà eu 53 institutions qui ont pu participer entre 2019 et 2022, maintenant le nouveau programme qui sont lancés. Donc, une bonne participation qui a pu mener, du coup, à des beaux projets. On va vous montrer un petit peu des résultats juste après. Alors, le principe de ces ateliers, c'est un cycle de quatre jours, des journées, formations théoriques, voire même plutôt axées sur la pratique, parce qu'on utilise et on propose des outils issus de la méthodologie de l'amélioration pour amener les équipes vraiment à réfléchir à ce qu'elles peuvent faire pour améliorer la sécurité des patients et des résidents. Et donc, on a un apport sur l'initiation de cette démarche d'amélioration continue, quels sont les outils qu'ils peuvent utiliser au jour le jour pour construire leur projet d'amélioration. Un de ces outils, qui est l'outil phare de ces ateliers, parce qu'on parle d'indicateurs, est le run chart. C'est un outil graphique qui permet de suivre dans le temps les données, les indicateurs qui sont obligatoires et de voir dans quelle mesure les actions d'amélioration que les institutions se mettent au programme, comment est-ce qu'elles y arrivent, est-ce qu'elles arrivent à atteindre l'objectif fixé ou pas. Ce que nous faisons en tant qu'équipe PAC, c'est qu'on est vraiment là en tant qu'experts méthodologiques, donc on va venir soutenir à l'analyse des données et aussi à proposer un panel d'actions, d'améliorations qui existent de la littérature, de bonnes pratiques qu'on a pu déjà entendre à gauche, à droite, parce qu'on collabore de plus en plus avec le secteur, et de vraiment aussi mettre en avant du coup ce partage d'expériences entre institutions qui, on l'a déjà constaté, permet parfois à débloquer des situations dans des institutions où on fait face à un manque de personnel, un manque de motivation, de résistance peut-être par rapport à la mise en place de certaines choses, alors que dans d'autres institutions, ça peut très bien fonctionner, donc il y a cet échange qui peut se faire pour débloquer les choses, donner des nouvelles idées et un petit peu aider à la mise en place d'actions d'amélioration dans le secteur. Ici, je vais vous montrer et citer quelques exemples d'actions qui ont été mises en place dans le cadre des ateliers chutes. Donc ici, c'est déjà une troisième édition qui est en cours depuis la semaine dernière. Mais vous voyez ici que les actions d'amélioration que les institutions mettent en place sont très variées. Vous voyez des ateliers équilibres, de la formation, je marche pour ma forme, qui sont simplement des balades organisées pour les résidents, des ateliers de sensibilisation. On voit aussi l'utilisation de l'outil du run chart, par exemple, de manière systématique, qui permet vraiment de suivre dans le temps. On fait des états des lieux, de l'évaluation du matériel utilisé. Il y en a même qui vont encore un pas plus loin parce qu'ils ont les ressources nécessaires et à disposition pour utiliser des solutions technologiques de détection des chutes, avec des caméras en chambre, par exemple. Donc, toutes les actions mises en place ont été testées et qui peuvent parfois mener à des résultats sur le terrain en termes de diminution des chutes. Comme je l'ai dit, l'outil phare de ces ateliers est le run chart. C'est un outil graphique, comme vous pouvez le voir, qui permet mensuellement d'encoder, finalement, le nombre de chutes qu'il y a eu dans une institution. Tout est anonymisé, mais vous voyez un exemple d'un graphique. Vous voyez aussi que ce graphique raconte une histoire. On a été mettre des petites cases qui expliquent finalement des explications par rapport à la période. Vous voyez qu'en décembre 2020, il y avait une vague Covid qui s'est aussi répercutée en janvier 2021. Et vous voyez aussi tous les autres boxes qui sont finalement les actions d'amélioration que l'institution a mises en place dans une unité familiale, c'est-à-dire une unité avec des personnes à profil désorienté. Et vous voyez, du coup, l'impact que ça peut avoir sur les données. Et vous voyez ici, grâce à ces cycles d'ateliers avec les échanges, les actions qui ont été mises en place, on voit ici que grâce à l'outil graphique qui est proposé, l'institution a réellement diminué de 13 à 6 chutes par mois de médiane, le nombre de chutes dans cette unité spécifique. Donc, c'est simplement pour montrer que l'utilisation d'outils dans un package d'actions d'amélioration, de partage d'expérience avec d'autres institutions, on a plus réellement amené des résultats très concrets et qui améliorent du coup la qualité de vie pour certains résidents et également la sécurité pour tous par rapport à cela. Et vous avez vu que dans la slide précédente, il y avait des semaines de sensibilisation. Donc, voilà, c'est des actions aussi bien ciblées sur les résidents, mais également sur le personnel qui a été formé, sensibilisé et qui a mis en place des nouvelles procédures qui ont permis d'arriver à diminuer le nombre de chutes dans cette institution. Ce qui est intéressant aussi, la dernière partie que je vous avais expliquée, c'est le partage d'expérience. C'était dans le cadre des ateliers, mais on essaie aussi au niveau de la PAC, de transmettre finalement tout ce que les institutions ont pu faire pour que d'autres en bénéficient également. C'est quelque chose qui se répète quasi dans tous nos programmes, c'est qu'on essaie de voir un recueil de programmes de prévention des chutes dans ce cas-ci, mais qui sont finalement des bonnes pratiques, des sources d'inspiration pour d'autres institutions qui n'auraient pas participé aux ateliers, mais qui cherchent à améliorer la prévention des chutes dans leurs institutions, de trouver des expériences concrètes d'institutions qui ont mis en place des programmes très divers et qui peuvent être sources d'inspiration pour leur propre programme de prévention des chutes. Alors, on abordait tantôt un autre programme qui a été mis en place au sein de la PAC sur une autre thématique ici, qui est la thématique des infections. Alors, c'est un programme qui a répondu à un appel à projet de la Fondation Roi-Baudouin, qui cherchait des projets qui se penchaient sur le partage de connaissances et d'expertise entre les établissements de soins de longue durée sur la prévention et le contrôle des infections. Forcément, dans une période où le secteur a rencontré cette fameuse vague COVID, ça avait tout son intérêt de se pencher sur cette thématique. On a vu donc à la PAC une opportunité d'amélioration continue dans le secteur des aînés, une nouvelle thématique que nous pouvions travailler avec le secteur. Et nous avons décidé de collaborer avec Accréditation Canada et Health Assessment Europe pour proposer le programme d'évaluation et de partage des pratiques de prévention et de contrôle des infections, les pratiques PCI, pour essayer de lutter contre le COVID, mais également contre toutes les infections auxquelles peuvent être soumises le secteur des aînés. Alors, quels étaient les objectifs principaux de ce programme ? Eh bien, tout d'abord, intégrer les pratiques de prévention et de contrôle des infections en se basant sur des référentiels validés comme les référentiels d'accréditation Canada. Il y avait également, tout comme dans les ateliers chutes, une idée d'accompagner les institutions de soins dans l'amélioration de leurs pratiques, suite à la première évaluation qui a été faite. On y reviendra tout de suite après. Et enfin, toujours cet objectif de partager des bonnes pratiques, de partager les expériences entre les différentes institutions de soins dans cette démarche d'amélioration de leurs pratiques. Comment est-ce que ce programme s'est déroulé ? Eh bien, il y avait trois phases. La première phase, qui a débuté en octobre 2020, était pour les institutions de soins une auto-évaluation de leurs pratiques PCI sur base d'un questionnaire, une checklist de 107 questions, qui reprenaient différents éléments de la prévention et du contrôle des infections. Ils ont dû donc auto-évaluer leurs pratiques en interne avec leurs équipes, mais une visite externe d'accréditation Canada a également été réalisée. Pour faire un état des lieux de leurs pratiques de prévention et de contrôle des infections, ils se sont donc auto-évalués, mais ont été évalués également par des experts. Ils pouvaient donc savoir quel était le point de départ de leur démarche d'amélioration de leurs pratiques de prévention et de contrôle des infections. Ils ont donc rempli cette checklist, Accréditation Canada l'a également fait, et on a pu ensuite analyser les données qui sont ressorties de ces auto-évaluations et de ces évaluations. Il y a donc eu par la suite un accompagnement sur diverses thématiques qui sont ressorties des auto-évaluations. On a pu partager les expériences des institutions qui exprimaient sur quelles thématiques ils avaient plus de difficultés à travailler ou justement les thématiques sur lesquelles leurs pratiques étaient déjà bien avancées. Nous leur avons donc proposé différents outils pour pouvoir travailler sur ces thématiques, sur l'amélioration de ces thématiques, mais également ils ont partagé leur expérience dans leur institution. Enfin, la troisième étape était une nouvelle auto-évaluation, cette fois-ci uniquement en interne dans les institutions, il n'y avait pas de seconde visite, mais lors de cette nouvelle auto-évaluation, ils ont pu voir les progrès qui ont été réalisés durant la phase 3 depuis la phase 1 grâce à notre accompagnement et aux différents outils qu'ils ont pu tester aux différents partages d'expériences. Lors de la phase 1, il y a donc eu une évaluation externe de la part d'Accréditation Canada sur base de cette fameuse checklist de censées de questions et vous voyez ici le pourcentage des critères qui ont été respectées, regroupées dans différentes thématiques. Donc vous voyez tout en haut du graphique la thématique prévention et dépistage des tests où 93% des institutions ont répondu positivement dans leur checklist de censées de questions. Par contre, vous voyez dans le bas du tableau une série de thématiques qui étaient moins bien évaluées de la part des institutions, des thématiques où il y avait encore des lacunes, où il y avait encore des critères qui étaient évalués négativement dans l'auto-évaluation et dans l'évaluation externe. Et donc c'est sur ces thématiques que nous avons décidé de concentrer notre accompagnement lors de la phase 2. Comment est-ce que ça s'est passé exactement, cette phase 2 ? Quelle était notre méthodologie ? Quel est le déroulement qui a eu lieu ? Eh bien, il y a eu six réunions de soutien qui se sont étendues d'octobre à juillet lors desquelles une quarantaine de critères qualité ont été présentés les critères qualité des référentiels d'accréditation Canada. On voit ici un exemple de critère qui disait que les institutions de soins avaient besoin pour des pratiques de prévention et de contrôle des infections d'avoir des politiques et des procédures qui étaient mises en place, notamment pour ce qui concerne les équipements de protection individuelle. Donc ça, c'est un des nombreux critères qui ont été présentés. Et à côté de ça, une quarantaine d'outils étaient proposés par l'équipe de la PACS pour pouvoir mettre en place des actions d'amélioration et atteindre ces critères, atteindre ces critères de qualité pour améliorer leurs pratiques. Ensuite, les institutions ont mis en place des actions d'amélioration sur le terrain et ont également partagé les bonnes pratiques qui avaient été identifiées de la part d'Accréditation Canada et pouvaient donner un retour de leur expérience. Vous voyez ici à droite un exemple de bonne pratique. Ce qui était très intéressant, c'est qu'il y avait les coordonnées de la personne qui avait mis en place cette pratique pour qu'on puisse la contacter et échanger à ce sujet, mais aussi le besoin qui avait été rencontré. Pourquoi est-ce que cette bonne pratique a été mise en place ? Comment est-ce que ça s'est mis en place exactement ? Et surtout, quels sont les aménagements nécessaires à la mise en place de cette bonne pratique ? C'était vraiment donc des outils très concrets qui pouvaient être adaptés à la réalité de chacune des maisons de rapport. Alors, comme on vous l'a dit, il y a de nombreux outils qui ont été présentés sur différentes thématiques. On a évidemment abordé l'IGN des mains sous différentes formes, que ce soit à travers des affiches, à travers des vidéos, à travers des recommandations belges, mais également internationales. Les outils étaient très variés. Donc, nous avions des vidéos pour tout ce qui était habillage et déshabillage au niveau de l'équipement de protection individuelle, qui était une thématique qui avait été beaucoup demandée au sein du secteur des aînés, mais aussi des outils beaucoup plus généraux pour améliorer, par exemple, la communication en termes de prévention et de contrôle des infections, comme l'outil du SAED ou du SBAR, qui permet aux équipes de communiquer de manière structurée et efficace pour ne pas perdre l'information. Il y avait également des documents plus généraux. On retrouve ici un manuel de recommandations canadien. Et donc, on a vraiment essayé de couvrir au maximum les demandes qui étaient faites de la part des institutions pour améliorer leur pratique. Alors, en phase 3, évidemment, on a refait une nouvelle autoévaluation de la part des institutions. Et voilà les résultats qui en sont ressortis. Vous voyez ici, en vert foncé, les 68%. C'était 68% des critères qui étaient bons lors de la première autoévaluation et de la seconde. Donc, c'est les institutions qui ont continué leur bonne pratique. Ce qui est surtout intéressant ici, c'est la partie en vert clair, les 13%. Ces 13%, c'est le nombre de thématiques qui lors de la première... Le nombre de critères, pardon, qui lors de la première autoévaluation étaient négatifs et étaient positifs lors de la seconde autoévaluation. C'est donc, en fait, les pratiques que les institutions ont améliorées dans le cadre de ce programme. Il y a donc bien eu une amélioration de leurs pratiques grâce à cet accompagnement. A côté de ça, vous voyez ici, en rouge foncé, les 10%. C'était les 10% de critères qui étaient positifs lors de la première évaluation, mais négatifs lors de la seconde. Et ça, au fond, c'est quand même une observation intéressante parce que les institutions ont pu également se rendre compte qu'ils avaient été... qu'ils s'étaient mal évalués lors de la première autoévaluation et pouvaient être plus exigeants en termes de critères. et se sont donc dit qu'ils devaient retravailler cela par la suite. Donc, les conclusions qui sont revenues de ce programme, c'est vraiment qu'il y a une démarche importante, une importance particulière à accorder à la prévention et au contrôle des infections. Le but n'était pas de répondre aux critères, mais bien d'améliorer ces pratiques et surtout de les perdurer dans le temps. Et le partage entre institutions était vraiment riche dans le cadre de ce programme. et ces conclusions nous ont permis à l'APAX de développer une nouvelle actualité après avoir mis en place les ateliers chutes. Eh bien, nous avons lancé cette année les ateliers infections pour aller encore plus loin dans l'accompagnement des institutions, notamment grâce à la mesure de leurs données en termes d'infection. Si ce programme vous intéresse, on a évidemment le rapport qui est disponible sur notre site internet. Vous avez promis un troisième programme. Eh bien, on arrive au troisième programme qui est tout neuf, tout fluff, qui regroupe finalement une envie de faire changer les choses après la crise sanitaire que nous avons connue tous au niveau mondial. Et donc, ce programme qui s'appelle Changement de paradigme se veut finalement un projet dans le secteur pour améliorer de manière significative et durable la qualité de vie des résidents. On aborde vraiment un changement organisationnel, on veut faire bouger les choses, c'est quelque part donner la liberté aux institutions de se réinventer pour ne plus être confrontés à des situations qu'elles ont pu vivre lors de la crise et de pouvoir aussi répondre à un besoin de qualité pour les résidents mais également pour le personnel. Donc, c'est vraiment aller chercher ce changement de paradigme. Alors, ce programme émane de la région Wallonne, donc le côté sud de la Belgique qui a débloqué des fonds et souhaite initier six projets pilotes dans les institutions de type maison de repos du coup chez nous. Et c'est un projet qui durera donc sur une durée de deux ans, deux ans et demi sur lequel des institutions vont donc être accompagnées par différentes équipes. Alors, la PACS est coordonnateur de ce programme avec la région Wallonne, mais nous avons aussi énormément de collaboration avec les universités ici actives en Belgique francophone pour avoir vraiment le côté recherche et expertise autour de la table pour vraiment aller évaluer qu'est-ce qui est faisable dans le secteur, qu'est-ce qu'on peut oser changer, qu'est-ce qui va avoir un impact finalement sur l'amélioration de la qualité de vie des résidents. Alors, vous voyez ici qu'on va travailler sur six domaines, ce sont six domaines qui sont donc issus de différentes études qui ont été menées pendant et après la crise, six domaines qui, je vous les présenterai juste après, qui nous le pensons, alors c'est une hypothèse bien sûr, on va essayer de la tester et d'aller vérifier si on peut finalement changer de paradigme en maison de repos, mais de voir quel impact on peut avoir dans le secteur et comme vous voyez ici, je l'ai dit, on est plusieurs partenaires experts autour de la table pour réellement apporter l'expertise, le soutien et cette idée de recherche validation derrière. Alors, les six domaines dont je vous parlais sont ici présentés. L'objectif est donc les six maisons de repos qui ont été sélectionnées, il y a eu tout un processus d'appel à candidature dans le secteur, on a eu un certain nombre de candidatures avec vraiment un dossier à compléter, l'aide de motivation, des enquêtes à compléter par rapport à une ouverture au changement dans l'institution, en termes de culture, est-ce que l'institution est prête à changer, oui ou non. Donc, les institutions qui ont été sélectionnées vont devoir se fixer des objectifs dans les six domaines que vous voyez ici. C'est quelque part via une culture d'amélioration de la qualité, quel est l'objectif qu'on va se fixer là-dedans, par rapport au leadership partagé, participatif qu'on veut retrouver dans une institution pour que ça ne soit pas que du top-down, qui est également du bottom-up, mais qui est quand même ce leader qui tire les troupes et qui motive, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce domaine-là pour faire changer les choses. Le personnel qui a énormément souffert durant la crise et qui souffre encore parce qu'il manque de personnel, manque de ressources, manque de moyens, qu'est-ce qu'on peut faire pour ce personnel qui est engagé et qui souhaite être motivé et finalement continuer à venir travailler en maison de repos, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces personnels-là. Bien sûr, on veut améliorer la qualité de vie des résidents et donc comment les impliquer eux mieux dans finalement leur lieu de vie. on vient dans des structures de soins de longue durée mais toutes ces personnes qui se retrouvent dans ces institutions-là, finalement, c'est leur lieu de vie, c'est leur maison et donc voilà, comment mieux conconstruire avec eux pour qu'ils soient le plus heureux possible et qu'ils soient surtout aussi en sécurité dans des lieux où des soins doivent également être fournis. Tout ça, bien sûr, ne va pas sans communication transversale et donc c'est pour ça que ce domaine-là se retrouve également dans les domaines choisis parce que la communication doit se faire au niveau du leadership, doit se faire avec le personnel et doit se faire avec les résidents et leurs familles. Tout ça dans une culture où on veut partager, apprendre de manière continue et tout ça finalement pour arriver à une organisation revisitée où on va pouvoir laisser tomber des codes et des règlements auxquels on était attaché. Est-ce qu'on peut se réinventer, se revisiter pour atteindre une meilleure qualité de vie pour tout le monde ? Et donc, l'objectif est d'accompagner six projets pilotes. Alors, ils n'auront pas tous les mêmes objectifs, ils n'auront pas tous les mêmes ressources, ils n'auront pas tous les mêmes besoins. C'est pour ça que c'est vraiment un objectif personnalisé qui sera fixé par institution avec un accompagnement dans le temps par des équipes professionnelles pour vraiment atteindre un résultat, on l'espère, le plus positif possible. Alors, le planning, pour vous donner l'idée de l'étendue du projet et ce qu'il en est par rapport à l'évaluation et les résultats attendus. Donc, en janvier 2022, il y a eu un appel à projet, des dossiers de candidature ont dû être soumis, pas simplement « oui, je souhaiterais participer », mais avec réellement un dossier à déposer pour vraiment montrer qu'on est prêt à changer. Dans le cadre de ce programme-là, nous avons des comités d'accompagnement et des comités scientifiques et donc, ce comité scientifique s'est penché sur la sélection des maisons de repos sur base de critères bien définis et sur base de ce fameux questionnaire dont je vous ai parlé sur l'ouverture au changement. L'idée était vraiment aussi d'avoir un échantillon le plus hétérogène possible par rapport à la géographie qui est de la Belgique, par rapport au secteur privé, public, associatif que nous avons ici en Belgique également. Donc voilà, l'objectif était, en tout cas au niveau de la région Wallonne aussi, d'avoir un spectre de maisons de repos qui pouvaient représenter au maximum le secteur pour pouvoir en tirer des leçons, en tirer des conclusions et surtout pouvoir du coup étendre après la fin de ce programme des leçons apprises pour que d'autres institutions puissent également embrayer le pas. Alors, ce qui est en cours maintenant, c'est une phase de préparatoire qui consiste finalement à une évaluation de la situation telle qu'elle est maintenant. Donc, c'est là où nos partenariats avec les universités sont intéressants car il y a des outils d'audit qui existent et donc il y a dès la semaine prochaine des évaluations au temps zéro qui vont permettre de prendre la température, de voir qu'est-ce qu'il en est au niveau de la co-construction avec les résidents, comment se sent le personnel au niveau de l'infrastructure elle-même, qu'est-ce qu'on constate dans l'institution. Un exemple très frappant, c'est par exemple on est Pâques, fini Pâques, est-ce qu'il y a encore des décorations de Pâques qui sont accrochées, c'est toutes des petites choses finalement qui mènent à une qualité de vie pour des personnes qui peuvent être désorientées qui sont, voilà, donc c'est une évaluation vraiment la plus large possible, la plus globale possible pour vraiment voir par la suite quelles actions on va pouvoir mettre en place par domaine, c'est là où les six domaines reviennent à la charge pour, voilà, essayer de changer de paradigme et de faire changer les choses. C'est là où donc sur base des résultats, sur base des entretiens qu'on va avoir avec chacune des institutions, on va passer dans une phase d'exécution et donc début d'accompagnement réel avec une première phase qui est prévue de formation pour qu'on utilise des outils d'amélioration continue par exemple pour qu'on puisse mesurer également les plans d'action qui seront mis en place et aussi alors cette phase de coaching ou d'accompagnement sur le terrain pour réfléchir avec les équipes quelles actions elles vont pouvoir mettre en place et dans quelle temporalité. Alors, ce projet, comme je l'ai dit, durera jusqu'à fin 2023 et c'est là où aussi bien le comité scientifique va pouvoir évaluer au fur et à mesure les actions qui sont mises en place et quel impact elles ont sur le terrain et également le suivi des actions qui sont décidées par les institutions pour après avoir fin 2023 vraiment une évaluation finale. donc l'objectif est de refaire exactement la même évaluation du temps zéro mais à la fin pour voir le avant après et de voir finalement quels sont les résultats qui ont pu être atteints par les institutions en ayant essayé d'un changement de paradigme au niveau des institutions. Donc comme on vous l'a dit tantôt, quatre domaines d'action à la PACS dont un des domaines est également les ressources que nous proposons aux institutions de soins. Nous cherchons à identifier des ressources qui peuvent les aider au quotidien que ce soit des outils très concrets, très pratico-pratiques à mettre en place au quotidien ou des recherches plus larges au niveau de la revue de littérature. Alors on a notamment sur notre site internet une boîte à outils qui référence énormément d'outils qui sont mis à disposition de tout le monde car ils sont gratuits et vraiment disponibles en ligne. On a également des pratiques exemplaires que nous diffusons en collaboration avec HSO. Donc si les institutions de soins veulent faire reconnaître certaines de leurs pratiques comme des pratiques exemplaires et bien c'est également possible. Il y a également un partage d'expériences via le magazine de la PACS, notre magazine qui sort tous les trois mois qui est également disponible en ligne et également une campagne la campagne What Matters To You ce qui est important pour vous en français que nous développons également. Alors sur notre site internet je vous l'ai dit beaucoup d'outils plus de 1000 outils de différentes catégories que ce soit des vidéos des e-learning des guides des recommandations des checklists vraiment il y en a pour tous les goûts on a également énormément développé le partage d'outils sur la COVID-19 durant les différentes vagues afin d'aider au mieux les institutions de soins qui avaient parfois un petit peu du mal à se retrouver dans ce flot d'informations mais donc vraiment beaucoup d'accès à des ressources pour faciliter les institutions dans leur recherche d'amélioration de leur pratique Je voulais rajouter à cela que cette boîte à outils est vraiment là pour toutes les équipes qui par contrainte de temps par contrainte d'équipe ne peuvent pas participer à nos programmes qui par définition sont gratuits également et donc on vient compléter finalement cette offre de soutien avec cette page internet toute simple finalement qui recueille un bon nombre d'outils qui finalement leur permettent d'aller piocher des outils qui ont bien été testés dans le cadre de nos programmes ou des nouvelles idées des nouveaux questionnaires des guides des informations qui pourraient venir chercher par rapport à des thématiques ce qu'on fait aussi en tant qu'équipe c'est qu'on est vraiment à l'écoute du secteur et donc si on a une demande spécifique par rapport à un projet par rapport à quelque chose que les institutions souhaitent améliorer qui ne trouvent pas l'information là aussi proactivement on va faire ce travail de recherche d'outils pour eux et bien sûr on vient alors du coup alimenter cette boîte à outils quotidiens dès qu'on voit passer quelque chose finalement on l'ajoute Alors au niveau des pratiques exemplaires comme je l'abordais tantôt et bien une pratique exemplaire c'est une pratique qui démontre un changement positif qui est amené dans une institution de soins on est vraiment centré sur la démarche d'amélioration continue de la sécurité et l'efficacité dans les soins donc sur notre site internet un questionnaire est disponible pour soumettre une pratique exemplaire et dernièrement nous avons deux pratiques issues des maisons de repos qui ont été acceptées qui ne sont plus en cours une qui est acceptée et une autre qui est en cours d'évaluation c'est bien ça et donc voilà c'est également quelque chose qu'on essaie de véhiculer au maximum parce qu'il y a énormément de choses qui se font au sein du secteur des aînés et qui valent vraiment la peine d'être partagées et d'être reconnues grâce à ce label Pour faire la différence entre bonne pratique et pratique exemplaire une bonne pratique c'est quelque chose qu'on identifie qu'on souhaite partager la différence avec une pratique exemplaire c'est qu'il y a un réel comité d'experts finalement qui va relire la pratique qui est sous mise et qui va sur base de critères réellement octroyer finalement ce label de pratique exemplaire donc c'est la seule différence qu'il y a entre bonne pratique et pratique exemplaire et qui du coup aussi est reconnue internationale et partagée sur le site de HSO une petite différence Donc comme je l'ai mentionné tout à l'heure nous avons un magazine qui sort tous les trois mois et qui diffuse différentes informations sur nos activités mais aussi sur les projets qui se développent dans le secteur et les bonnes pratiques en matière de qualité et de sécurité ici aussi nous avons différents experts selon la thématique qui est abordée dans le magazine qui ont l'occasion de s'exprimer sur une thématique en particulier ou une activité On a également dans le secteur des aînés des experts qui ont participé à notre magazine comme notamment l'association des directeurs de maisons de repos également l'Aframéco qui représente les médecins coordinateurs des maisons de repos et six résidences qui ont écrit des articles partageant leur expérience sur différentes thématiques et activités sur la sécurité et la qualité des sous La campagne What Matters To You qui nous vient du coup que nous avons traduit en français par Qu'est-ce qui est important pour vous qui est donc à la base un mouvement anglo-saxon qui propose de poser une simple question aux résidents mais également au personnel Qu'est-ce qui est important pour vous ? L'objectif est vraiment d'encourager de soutenir les conversations entre l'équipe soignante et les patients les résidents et leurs familles c'est vraiment poser la question écouter la réponse c'est déjà une action en soi et considérer évidemment ce qui a été exprimé et pourquoi pas développer sur base des réponses obtenues des projets d'amélioration c'est une action qu'on a développée en une campagne pardon que l'on soutient en collaboration avec la fédération des hôpitaux vaudois et donc il y a vraiment une idée de créer un partenariat et de contribuer à la décision partagée que tout le monde est acteur de la qualité des soins en maison de repos on a besoin d'avoir la voix et le ressenti de chacun en 2021 on a 17 résidences de soins à longue durée qui ont participé et une nouvelle édition est en place pour le 9 juin 2022 vous voyez ici quelques chiffres 17 établissements sur 23 qui ont participé le principe de la campagne c'est de poser la question et pour ça il y a différents supports que nous proposons aux institutions notamment des post-it où vraiment la réponse des résidents ou des professionnels sont notées et ensuite affichées sur de grands panneaux et voici vraiment des photos qui nous viennent des institutions qui ont participé à la campagne qui l'ont même parfois partagé dans leur journal régional de leur coin de leur secteur également des badges qui ont été distribués pour les professionnels des affiches et si vous voulez entendre quelques retours sur cette expérience il y a également des podcasts de témoignages de participants à la campagne qui sont disponibles sur notre site internet alors évidemment il y a différentes manières de poser la question j'ai parlé de qu'est-ce qui est important pour vous mais on voit ici en bas un autre exemple quelles sont les choses qui sont importantes pour vous en ce moment que souhaiteriez-vous accomplir qu'est-ce qui fait que pour vous vous passez une bonne journée donc voilà c'est vraiment un mouvement pour lequel on a eu beaucoup d'intérêt de la part du secteur des années que ce soit pour les résidents ou pour le personnel comme l'a dit on a déjà abordé nos programmes nos ressources faire un bref petit point sur nos services d'amélioration où là vous retrouvez finalement nos formations que nous proposons au secteur nous avons Improving Basics l'IHI Open School Patient Safety Officer et le suivi de projets d'amélioration un peu plus sur le terrain je vais les détailler un à un alors la formation qui fonctionne le mieux et qui apporte le plus on a l'impression sur le terrain parce que ce qu'on ressent c'est que les institutions ont envie de changer ont envie d'améliorer les choses mais manque parfois de méthodologie et c'est là où on a créé cette formation au niveau de la PACS pour répondre un petit peu à ce besoin et donc finalement cette formation est ciblée pour toute personne qui souhaite mettre en place un projet d'amélioration donc au début on avait des directeurs puis on a eu de plus en plus d'infirmiers chefs des ergots des kinés voilà on commence à avoir beaucoup de profils différents parce que comme on l'a déjà dit dans ces types d'institutions là tout le monde fait partie de la vie de tous les jours qui peut faire changer les choses dans le mieux et donc cette formation quels sont les objectifs finalement c'est une introduction sur les bases de la méthodologie d'amélioration où on va accompagner sur trois jours les équipes qui suivent la formation à tester les outils à réfléchir déjà à un projet très concret et vous voyez que c'est une formation qui est assez fortement demandée et qui récolte aussi une bonne évaluation et qui permet d'inciter les équipes à utiliser une méthodologie pour réellement atteindre un objectif qu'ils se sont fixés dans le secteur et c'est également cette méthodologie qui est en filigrane de tous nos programmes où on va essayer de réutiliser ces mêmes outils pour accompagner au changement et à l'amélioration des pratiques sur le terrain comme je l'ai dit ces trois jours de formation vous voyez ici le modèle de l'amélioration que nous proposons sur la droite où on se pose trois questions de base pour pouvoir définir ce qu'on veut atteindre comment est-ce qu'on va le mesurer et finalement qu'est-ce qu'on va tester sur le terrain avec la fameuse de démy avec le PDSA et comme vous voyez ici à gauche les six thématiques finalement que nous essayons d'aborder lors de cette formation c'est partir d'un constat que oui on est dans des lieux où on nous demande une certaine qualité et où il y a des problèmes de sécurité également et donc quels sont-ils qu'est-ce qu'on peut y faire comment est-ce qu'on peut aller identifier les faiblesses du système comment est-ce qu'on met en place un projet d'amélioration avec quels outils quelle méthodologie quelles bonnes questions faut-il se poser où est-ce qu'on peut aller chercher des idées d'action d'amélioration parce que parfois on est trop dans notre popote interne on n'arrive plus à trouver de nouvelles idées donc on ouvre ce spectre là aussi comment mesurer l'amélioration c'est là où on revient à cet outil run chart que vous avez déjà pu apercevoir et comment aussi pérenniser l'amélioration parce qu'on suit une formation c'est très chouette c'est très dynamique mais comment finalement essayer de perpétuer ça dans le temps donc cette formation qui est très dynamique et très demandée et qui a toujours un franc succès vous voyez ici les outils qu'on propose vous avez le poisson d'Ishikawa la raie d'Ishikawa ou le diagramme de cause à effet dans le langage plus officiel on aborde également le driver diagramme que vous voyez au milieu qui permet de vraiment réfléchir de manière très globale comment est-ce qu'on va atteindre notre objectif en ayant des idées très concrètes et le fameux run chart que vous avez vu et vous voyez ici que le retour comme je l'ai dit est très positif ça permet aux équipes de voir comment de manière pratique qu'ils peuvent mettre en place des projets d'amélioration et d'aller encore plus loin dans les objectifs qu'ils se sont fixés les deux autres formations qu'on a également dans le tiroir qui sont disponibles sont l'IHI Open School donc là c'est un partenariat avec l'Institute for Healthcare Improvement aux Etats-Unis où c'est finalement une formation en ligne qui est disponible gratuitement en français parce qu'on a aidé à la traduction de tout ce cursus qui est disponible pour vous même encore aujourd'hui si vous vous connectez sur MyPax et que vous demandez l'accès vous pouvez avoir accès à ces panoplies de cours mais ce sont finalement des ressources fiables et utiles qui vous permettent de comprendre cette démarche d'amélioration de la qualité et de la sécurité on a cette formation donc en ligne nous avons Improving Basics qui permet déjà d'aller un peu plus sur la pratique et puis depuis l'année passée nous avons aussi le Patient Safety Officer qui est un approfondissement des connaissances et des compétences de référents qualité en institution qui veulent mettre en place des programmes d'amélioration et donc on va vraiment beaucoup plus loin ce sont neuf modules de deux jours soit 18 jours de formation nous avons des maisons de repos qui ont participé à cette première édition qui sont très satisfaits aussi de pouvoir voir dans l'ensemble de la globalité comment créer finalement un plan stratégique pour améliorer la qualité dans leurs institutions et ce que nous faisons aussi depuis un petit temps également c'est le suivi de projets d'amélioration sur le terrain on peut avoir des demandes d'institutions qui souhaitent travailler une thématique et bien comme c'est dans notre philosophie de base à la PAC c'est qu'on est autour de la table avec eux les experts de terrain nous les experts finalement méthodologiques où on vient apporter des idées questionner essayer de titiller les équipes à s'inventer et à essayer de trouver d'autres idées pour mettre en place réellement des changements en utilisant du coup les fameux outils de l'amélioration qu'on vous a un petit peu expliqué juste avant vous voyez ici comment ça se concrétise sur le terrain un accompagnement on part de données réelles on analyse la situation on regarde est-ce qu'ils ont un objectif un plan d'action quels outils est-ce qu'on peut leur proposer que nous avons sous la main pour réellement leur impliquer les impliquer dans l'amélioration et vérifier si l'objectif que se sont fixés si c'est réaliste réalisable dans le temps est-ce qu'ils disposent des données et des actions réelles petits exemples de ce qu'on peut faire sur le terrain avec les équipes bien sûr sans imposer on n'impose jamais on ne fait que proposer notre aide bien sûr dernier axe de travail à la PACS la recherche et le développement alors on participe à différents différents travaux et voici ici deux exemples qui ont été développés en 2021 et alors tout d'abord on a en 2020 également une étude qui a été menée sur l'impact de la COVID-19 dans le secteur des soins de longue durée et également un projet de recherche sur la sécurité en maison de repos et l'importance d'allier ça avec une qualité de vie alors le premier le premier travail sur lequel on a collaboré avec l'ORAC et avec l'Université catholique de Louvain et bien c'était l'analyse de l'impact de la COVID-19 dans les soins de longue durée mais donc en maison de repos mais également dans le secteur du handicap c'est pour ça que nous avons collaboré avec le RAC qui est le réseau associatif pour la qualité on s'est en fait posé la question il y avait différents axes à cette étude et la PAC ça a été en charge de l'axe organisationnel et de l'axe des normes de financement et de qualité donc qu'est-ce qu'on s'est posé comme question et bien on a essayé un petit peu de comparer les normes de qualité belges dans les établissements de soins de longue durée avec des référentiels internationaux pour voir un petit peu quel était l'état des lieux de la situation chez nous en termes de normes de qualité par la suite on a un petit peu regardé les interactions entre les différentes structures de soins de longue durée et différents acteurs de la société et enfin on s'est posé la question de savoir quelles étaient les actions à préparer pour faire face à la COVID-19 mais aussi aux différents challenges qui sont présentés au secteur à l'avenir alors de cette étude sont ressortis neuf domaines de recommandations sur lesquels on s'est basé ces neuf domaines importants qui avaient déjà au préalable été identifiés par l'OMS lors d'une étude en 2020 et la principale conclusion qui a été faite qui avait vraiment une des recommandations prioritaires était que les soins soient centrés sur les objectifs de vie du bénéficiaire c'était vraiment ce qui est ressorti des différentes recherches et des différentes consultations dans le secteur des soins qu'on a mené et pour ce faire il y a vraiment besoin d'un renforcement de la formation au sein des institutions de soins de longue durée notamment au niveau du leadership qui doit être participatif et partagé au niveau de la communication la communication est également au service de la qualité et de la sécurité la prévention et le contrôle des infections forcément c'est un des domaines qui est ressorti suite à la crise Covid et évidemment l'amélioration de la santé mentale et du bien-être des résidents et de leurs proches éléments qui ont été forcément bousculés suite aux vagues Covid vous remarquerez ici que plusieurs de ces domaines font écho à d'autres activités à la Pax notamment notre projet changement de paradigme et à l'étude dont Laure va vous parler tout de suite un autre constat qui a également été fait c'est que le territoire Wallon a vraiment différentes diverses disparités en fonction des institutions et donc il y a une nécessité de structurer ce territoire en territoire plus petit pour une meilleure coordination des activités pour qu'on connaisse mieux les ressources et les difficultés de chacune des institutions du territoire donc ce sont les principales recommandations qui sont ressorties de cette étude et qui guident évidemment les projets et les activités qu'on mène notamment au sein de la Pax L'autre projet de recherche qui a été mené avec notre équipe et en collaboration avec l'université de Gans du côté flamand par contre cette fois-ci est financée par la fondation Roi-Bondouin c'était encore une fois les mêmes éléments qui vont revenir mais en partant du constat de la crise sanitaire où on a vu que la qualité de vie était mise de côté et qu'on faisait un focus plutôt sur la sécurité on mettait tout le monde en isolement peu de contacts sociaux syndrome de glissement auprès de beaucoup de résidents beaucoup de choses qui ont pu être constatées il y avait aussi au niveau de la fondation je ne sais pas si vous connaissez la philosophie tube mais c'est un point d'honneur pour la fondation Roi-Bondouin de travailler dans une philosophie tube où le résident est acteur lui-même de sa propre vie et a le droit finalement de participer à la vie en collectivité au sein d'une maison de repos et donc vous voyez ici en dessous le déroulé de ce programme dans ce projet de recherche on a eu beaucoup d'entretiens avec des équipes en institution avec des gestionnaires de projets d'accompagnement qui avaient été financés pour accompagner le secteur lors de la crise on a également été voir bien sûr tout ce qui était littérature et bonne pratique sur le terrain on a également consulté le secteur de manière globale avec des fédérations et des grands acteurs dans le secteur qui ont aussi une vue d'ensemble sur ce qu'il s'est passé et ce qui peut changer et c'est là où on a eu une rédaction de recommandation qui tout comme le projet précédent donne l'opportunité de proposer des activités de soutien au secteur en fonction des constats qui ont été tirés et surtout des besoins identifiés par le secteur pour conclure vous avez vu qu'on a passé en vue les quatre axes ressources programmes services d'amélioration et recherche et développement finalement tout ce qu'on peut nous dire en tant qu'équipe au niveau de la PAC c'est qu'il y a un intérêt grandissant pour la qualité dans le secteur de ZENIC que ce soit au niveau des institutions elles-mêmes ou au niveau bien sûr de l'administration et des gens qui régulent les normes qualités en maison de repos il y a vraiment un changement qui se met en place donc il y a une opportunité réellement de faire changer les choses qui a aussi à notre niveau une diversification une augmentation de nos activités pour le secteur parce qu'il y a de la demande et on est là pour ça aussi on est financés pour soutenir et pour aider donc on est tout à fait disponibles à les aider dans leurs futurs projets et puis voilà au niveau de notre équipe également on est des experts méthodologiques on n'est pas des experts de terrain mais si on peut aider des équipes à atteindre des résultats d'amélioration de la qualité de la sécurité notre objectif sera atteint également pour les prochaines années et autres si vous souhaitez bien sûr avoir plus d'informations sur qui nous sommes notre site est bien sûr à disposition en ligne nous avons une newsletter qui sort tous les mois sauf en été et à Noël mais voilà libre d'accès vous pouvez aller rechercher toutes les informations que nous avons détaillées aujourd'hui et les futures activités également qui seront mises à jour continue je pense je pense qu'il reste encore 3-4 minutes pour des questions je pense qu'il y a un commentaire effectivement merci beaucoup il y a effectivement une petite question qui a été posée dans le chat en tout début de présentation en fait relatif au nombre de chutes pour voir s'il y avait une prise en compte du volume d'activité notamment en termes de présence dans la maison de repos oui alors ça très spécifique donc on propose en maison de repos en règle générale de partir sur un taux de chute où là on va prendre le nombre de chutes comparé aux journées de résidence facturées par mois maintenant le constat donc les maisons de repos qui ont facilement accès à ces données-là travaillent avec leur taux maintenant le constat qu'on a parce que c'est déjà la troisième fois qu'on le fait c'est que la population en maison de repos reste assez stable alors vous allez me dire oui il y a des décès il y a des départs et des arrivées oui mais voilà on est sur un dénominateur qui reste assez stable et donc on peut partir sur les nombres également sans que ça soit statistiquement différent d'un taux mais on peut absolument travailler avec un taux et on a des institutions qui travaillent également avec un taux de chute au lieu de simplement un nombre de chutes Merci voilà je vois qu'il n'y a plus d'autres questions donc je vais vous proposer de clôturer ici le webinaire d'aujourd'hui qui me centra juste dans les temps donc merci évidemment d'abord aux oratrices voilà pour l'exposé qui j'espère vous aura intéressé merci évidemment à l'ISCO aussi pour la partie logistique et à vous les participants parce qu'effectivement le nombre était peut-être un peu moins élevé que ce qu'on peut avoir d'habitude mais vous êtes tous restés du début à la fin signe de l'intérêt et donc voilà on en est évidemment content le webinaire est enregistré aujourd'hui et donc il sera mis à disposition sur le site de l'ISCO d'ici quelques jours et donc alors au niveau de l'APAX comme l'ISCO évidemment on diffusera l'information mais n'hésitez pas vous aussi au niveau des participants d'aujourd'hui à le diffuser dans vos différents cercles aux personnes que cela pourrait intéresser et donc comme j'ai dit en début de webinaire aujourd'hui le prochain webinaire de la communauté francophone de pratique aura donc lieu fin septembre début octobre et portera sur les résultats et l'expérience rapportée par les patients voilà merci à tous donc de votre présence et je vous souhaite une bonne fin de journée à bientôt au revoir merci à tous au revoir merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous